Franchement, j'imaginais pas que ça pouvait être si difficile que ça. La candidate Les Républicains vient d'apprendre qu'elle est réélue avec un peu plus de 57% des voix. Pour Marie-Christine Dallot, de ses trois victoires législatives, c'est de loin la plus belle. J'ai toujours douté parce que je savais que c'était difficile, parce que je voyais une vague nationale qui s'apparente à un tsunami tellement il y avait résisté à ça. C'est ma proximité, mon travail, la reconnaissance de mon investissement auprès des Hauts-Jurassiennes et des Hauts-Jurassiens. De son côté, la candidate La République En Marche avait pu espérer, elle aussi, la victoire. Au premier tour, moins de deux points seulement la séparaient de son adversaire. De toute évidence, mon électorat ne s'est pas déplacé pour le second tour. Les reports de voix qui étaient prévus ne se sont pas faits, probablement parce qu'ils ont estimé qu'En Marche avait une trop grande majorité au niveau national et qu'ils voulaient peut-être freiner les choses. Le Front National s'est massivement reporté sur Madame Dallot. Ils se sont mobilisés, ils se sont déplacés pour aller voter pour une candidate qui incarne la droite dure, la droite fillonniste, conservatrice, et ils lui ont donné la victoire. Avec ce résultat sans appel, la circonscription de Saint-Claude confirme donc son ancrage à droite. Merci. Merci. Merci.